Ces créatures mi-pieuvres, mi-aliens, ne vous rappellent-elles pas ça ? Ce petit être shitif et sinistre, ne ressemble-t-il pas à celui-là ? Et ce faune à celui-là ? Toutes ces créatures ne sont pas nées dans l'imagination de Steven Spielberg, Peter Jackson ou Guillermo del Toro, mais dans celles d'un peintre espagnol du début du XXe siècle, José Segreliès. Alors qu'il est méconnu du grand public, comment expliquer l'influence majeure de cet artiste sur le cinéma fantastique hollywoodien ? Dans cet appartement de Valence en Espagne, sur chaque mur, on trouve des illustrations qui nous plongent dans l'univers fantastique de José Segreliès. On pourrait se croire dans un musée consacré au peintre, mais on est chez son petit-neveu. Avocat, illustrateur à ses heures perdues, et collectionneur, tendance compulsive, du maître. Une de ses phrases plus répétées, c'est qu'il n'a pas intéressé la réalité, qu'il n'a pas intéressé les mondes irréales, les fantasies orientales, les séries de fiction, et c'est là où il se sentia comodo. José Segreliès, c'est ça ! Un monde fantastique peuplé de créatures merveilleuses et d'atmosphères féeriques. En 1927, le magazine anglais The Sketch le choisit pour illustrer l'univers visuel de la guerre des mondes, de l'auteur de science-fiction culte H.G. Wells. Un imaginaire si puissant qu'il inspire Steven Spielberg 80 ans plus tard dans son adaptation hollywoodienne de l'œuvre. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut retourner à la fin du XIXe siècle, dans le petit village d'Albaïda, à Valence, en Espagne. En su familia, su padre era escribiente y era sacristán, con lo cual Segreliès era un habitual en la iglesia de su pueblo de Albaïda. Y ese mundo místico, que yo siempre digo que entre la misticidad, el misticismo y la fantasía, siempre hay una línea muy fina, pues también le influye a Segreliès sin duda. Dicen que de sus primeras obras fue una virgen del remedio, que era la virgen de su pueblo. Muchas obras de religión siempre con ese toque fantástico porque Segreliès no se lo podía quitar de encima. Au tout début du XXe siècle, dans les galeries d'art espagnol, la tendance est au naturalisme et à la peinture de mœurs. Et ce que propose Segreliès, c'est l'exact opposé. Des aquarelles très épurées et qui se singularisent déjà par un goût pour les mondes irréels. En 1925, deux revues anglaises lancent sa carrière internationale. Il réalise alors des séries d'illustrations qui lui voudront une critique élogieuse du New York Times. Y un marchante americano, McCartney, ofrece a Segreliès irse a Nueva York. Segreliès no lo duda y fija su estudio en Nueva York del 29 al 32. Ahí aparecen sus obras en las mejores revistas americanas. Cosmopolitan, Redbook, Liberty, Fortune, American Weekly, en todas. Segreliès devient un illustrateur en vogue à New York. Il travaille pour la publicité et apporte de la couleur à l'American way of life, mise à mal par les pénuries de la Grande Dépression. Et son travail va rapidement infuser plusieurs générations d'illustrateurs américains. « La influencia que Segreliès tiene en el cine fantástico no puede entenderse sin la previa influencia de Segreliès en los ilustradores. Porque todos estos ilustradores fueron los diseñadores conceptuales de todas estas películas del género fantástico. » On compte Frank Frazetta, connu notamment pour avoir dessiné Conan le barbare. Ou encore Al Williamson, à qui l'on doit de nombreux comics de Flash Gordon. Des illustrateurs qui vont eux-mêmes inspirer le design des créatures fantastiques qui apparaissent dans les films de Ridley Scott, Steven Spielberg ou Peter Jackson. « Si vemos la trilogia de Señor de los Anillos et El Hobbit, los diseñadores conceptuales fueron Alan Lee y John Howe. Ambos inspirados en Segreliès, influenciados en Segreliès. Ese mismo enano, con esa barriga, esos pies grandes, esas orejas puntiagudas, calvos. Ese es el gollum que pinta Frazetta. Y esos son los enanos que había pintado Segreliès en los años 20. » Mais celui qui revendique le plus ouvertement l'influence du maître, c'est le réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Grand collectionneur de Segreliès, on peut retrouver l'univers du peintre dans plusieurs de ses films, dont Le Labyrinthe de Pan. Mais aussi dans La Forme de l'eau, film qui a remporté 4 Oscars en 2018. En toute l'imaginerie de tous ces cinéastes influenciados par les illustradores, il y a toujours la obra de Segreliès comme Germen, comme l'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ?